Avant Lotus, c'était des voitures de sport légères et joueuses, maintenant c'est entre autres un grand SUV électrique. Comment la marque britannique se réinvente sous le signe du zéro émission ? C'est tout l'objet de ce nouveau numéro d'En Route pour Demain. En Route pour Demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tekkenco. C'est l'un des grands noms de la voiture de sport en Europe. Lotus a marqué l'histoire du sport auto sur le vieux continent et ce grâce à son fondateur Pauline Chapman. Il est connu pour une maxime aussi concise que puissante, Light is Right ou la quête de la légèreté perpétuelle. Il est aussi connu pour des petites sportives, joueuses, agiles, les élans, les élises, les esprits. Depuis 2017, Lotus a ouvert une nouvelle page de son histoire sous la houlette du constructeur chinois Jilly. Cette page est électrique, alors est-ce qu'on peut conjuguer Light is Right au zéro émission ? On en parle tout de suite avec notre invité. BFM Business et Tekkenco présentent En Route pour Demain, l'invité. Nous sommes donc à Paris au showroom de la marque Lotus, l'ancien showroom DS. Pour ceux qui s'en souviennent, rue François 1er au cœur du 8e arrondissement à Paris. Un écrin donc pour les marques de luxe et nous accueillons tout de suite Sébastien Henry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur pour la marque en France mais aussi pour la Belgique, pour Monaco ainsi que le Luxembourg. Alors première question, Lotus pour nos auditeurs, nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément cette marque. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu quel est votre catalogue ? Est-ce que vous proposez comme modèle ? Nous camper un peu le portrait du Lotus 2024. Lotus est donc un constructeur de voitures britannique fondé en 1948 par Colin Chapman et sa femme qui s'est illustré assez vite dans le sport automobile et avec des modèles de légende. Il y en a quelques-uns, je peux en parler pendant très longtemps parce que je suis assez passionné, qui ont marqué l'histoire de l'automobile, du cinéma, entre autres. Et aujourd'hui, c'est une gamme qui se développe considérablement en ce moment. On a notre magnifique coupé sportif essence qui s'appelle la Lotus Emira qui continue, on va dire, la tradition Lotus, la voiture de sport, magnifique, toute récente, qu'on a introduit l'année dernière et qui va continuer encore quelques années. Et en plus de ça, on a introduit de nouvelles voitures, toutes électriques. Et ça, c'est évidemment nouveau. Ce sera le propos de cette interview. On va beaucoup parler de la marque électrique. Mais du coup, voiture électrique, il y a le grand SUV qui est juste à côté de nous, l'Elettra. Oui, absolument. Elettra, lancée en 2023. Les premières livraisons ont commencé en Asie, en Europe, à partir de la fin de l'été 2023. Donc, ça fait maintenant presque six mois qu'on commence à les livrer, notamment en France, notamment à Paris, ici. Mais ça n'est que l'une des nouvelles Lotus électriques. Il y avait eu avant ça une merveille, la Lotus Evaya, qui est un coupé également, qui fait 2000 chevaux. C'est la première des nouvelles Lotus. C'est la voiture la plus puissante, la plus rapide au monde, qui accélère de manière absolument incroyable. C'était une volonté de la part de Lotus, une déclaration d'intention pour dire Lotus, c'est une marque exceptionnelle, mais c'est une marque aussi du futur avec des ingénieurs et qui va aller dans les technologies modernes, donc entre autres dans l'électrique. Donc, il y a eu les Vaya, les Mirage, je vous en parlais, elles continuent le fil rouge traditionnel de chez Lotus. Et puis, Elettra, ce SUV très sportif, ce hyper SUV qui a été lancé en 2023 et qui est suivi dans quelques jours, quelques semaines, par la prochaine et puis encore d'autres qui vont arriver après. Alors, il faut que vous m'expliquez quelque chose, parce que Lotus, on en a parlé, c'est Light is Right, c'est des petites voitures de sport, c'est l'Élise, c'est justement les petites routes de montagne avec une petite voiture joueuse. Derrière nous, il y a quand même un SUV qui fait près de 2,5 tonnes, qui fait plus de 5 mètres de long. Comment on conjugue justement la philosophie initiale de la marque Lotus avec des véhicules électriques qui sont quand même assez imposants ? En fait, quand on regarde bien ce qu'est Lotus, qui était Colin Chapman, ce qu'a fait Lotus pendant toutes ces années, c'est une marque pionnière. C'est une marque qui a tout le temps été innovatrice, innovante, qui a pris des risques et qui a, je dirais, embrassé toutes les nouveautés possibles. Lotus a inventé la première voiture de course avec effet de sol, la première voiture de course avec un aileron, entre autres. Et la seule voiture qui a été sous l'eau dans un film très connu, c'est une Lotus aussi. Ça a toujours été l'innovation, les nouvelles technologies. Alors à une époque, l'innovation, c'était le meilleur carburateur possible. L'innovation aujourd'hui, c'est les meilleurs moteurs électriques possibles. Et demain, on ne sait pas encore ce que ce sera. Mais finalement, il y a eu des voitures déjà 4 places chez Lotus. Il y a eu des voitures de compétition très lourdes. Il y a eu une voiture de compétition qui avait une turbine d'aviation. Donc c'était la plus lourde du plateau, mais la plus puissante. Donc ça dépend des contextes. Entre autres, dans certaines compétitions, effectivement, Colin Chapman a dit qu'il faut être le plus léger parce qu'il avait le moteur le moins puissant. Dans d'autres compétitions, il a trouvé le moyen d'avoir le moteur le plus puissant. Et il y est allé. L'important, c'est d'innover et donc, finalement, de répondre à aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas aujourd'hui fabriquer une voiture légère de 800 kg des années 50. Ça n'a finalement pas de sens. C'est comme dans la mode. On ne va pas aujourd'hui indéfiniment refaire ce qu'une marque a fait au préalable. C'est un peu la base de la mode. C'est quand même de beaucoup refaire. Justement, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce côté léger justement pour permettre à la fois d'avoir de la performance et en même temps d'utiliser la technologie électrique ? On le sait, le poids des batteries peut parfois être handicapant et être un vrai sujet à la fois de coût et en même temps. Question de poids, on en a beaucoup parlé, notamment à Paris ces dernières semaines. Oui, oui, donc ça viendra. Toutes les technologies progressent. On est assez confiants que ça viendra. Les batteries seront plus petites, probablement plus efficaces, etc. Nous, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de continuer à utiliser les matériaux les plus légers qui sont disponibles. On utilise la fibre d'over, on utilise les matériaux composites, l'aluminium énormément. Et puis le carbone, le fameux carbone. Quand on regarde une Elettra, si on regarde bien, on voit du carbone partout. Là, il y en a déjà deux exemples juste derrière nous, mais il y en a plein partout, dans et autour de la voiture. C'est un matériau extrêmement résistant, extrêmement léger. Donc on essaye d'optimiser et on le fait. On optimise le plus possible. Les sièges aussi utilisent le carbone. Dans la technologie qui, en effet, est assez lourde, on fait tout pour arriver à optimiser d'autres paramètres, d'autres éléments de la voiture pour qu'il soit le plus léger possible. Maintenant, on fait aujourd'hui un SUV familial, très sûr, très technologique. Évidemment, il ne peut pas être le plus léger. Alors justement, aujourd'hui, Lotus, c'est combien de concessionnaires en Europe ? Et puis vos objectifs de vente, on sait que votre meilleure année, c'était un peu plus de presque 1700 voitures. Je suppose que vous avez l'intention d'en vendre un peu plus de celle qui est à côté de nous. Oui, on a un plan qui est passionnant. En 2018, Lotus a eu l'audace de présenter son plan qui s'appelle Vision 80, qui est le plan de qu'est-ce que sera Lotus quand Lotus fêtera ses 80 ans en 2028. C'est un plan sur 10 ans. On a fini 2023, donc on est pile à la moitié du plan. La première partie était principalement de réfléchir et de développer des nouveaux modèles, de réfléchir et de créer potentiellement de nouvelles usines, de nouveaux bureaux. Et puis la deuxième partie va être beaucoup plus commerciale, c'est-à-dire que les voitures arrivent maintenant et il faut délivrer. Il faut délivrer avec des événements, on en fait de plus en plus, c'est formidable. Il faut délivrer avec un réseau de distribution, vous avez raison. Ça a été l'une de nos attentions sur la deuxième partie de 2023 et ça va l'être beaucoup lors de 2024. Donc nous, on avait effectivement une marque qui faisait peut-être 1500, 2000 voitures par an. Vision 80 l'a dit tout de suite, notre objectif, c'est d'être présent partout dans le monde et de dépasser les 100 000 voitures par an. À quel horizon de temps ? Donc 2028, 100 000 voitures par an ? 2028, dépasser les 100 000 voitures par an, c'est le plan qui a été présenté en 2018 tout de suite. Et ça, ce n'était pas évidemment avec les mêmes voitures, c'est avec plein de nouveautés pour attaquer des segments sur lesquels Lotus n'était pas, mais aussi des marchés, les Etats-Unis. L'Etra va être lancée cette année aux Etats-Unis, c'est un gros changement pour Lotus. En termes de production, où sont produites aujourd'hui les voitures et est-ce que vous envisagez d'avoir plus d'implantations, notamment en Europe, pour produire les modèles électriques ? Nous avons l'usine d'origine qui est à Etel, à côté de Norwich en Angleterre. Elle est toujours là. Il y a le circuit sur lequel ont été développés, se sont traînés des grands pilotes de Formule 1 de la grande époque, les Jim Carp, les Fittipaldi, les Ayrton Senna, etc. Ça, c'est toujours là. Elle produit et elle produira nos voitures coupées. Donc, qu'ils soient électriques comme les Vaya, qu'ils soient thermiques comme l'Emirat qui est là, ces deux voitures sont fabriquées à Etel en Angleterre. Ce que nous avons fait, grâce au plan Vision 80, c'est une toute nouvelle usine en Chine, qui ne fait que des Lotus, qui est sortie de terre en 2023, qui va faire les voitures Lifestyle, donc les Letra, donc l'Emirat qui arrive en 2024, et les prochains modèles Lifestyle. Donc, deux usines, pour l'instant, c'est suffisant. Pour produire jusqu'à 100 000 unités par an, il n'y a pas besoin d'autres usines. Les deux suffisent, une pour les coupées et une pour les voitures Lifestyle. En Europe, on a ouvert un centre de stockage pour les pièces détachées, pour pouvoir les livrer plus vite. On a, en Angleterre, le studio de design, qui est à Coventry, en plus. On a, en Allemagne, un studio d'engineering, avec 200 ingénieurs allemands qui testent les prototypes de nos voitures. Donc, on a une grosse présence en Europe, en Angleterre et en Allemagne, mais pas d'usines de voitures à proprement parler. On va être très bien avec ces deux usines. Vous nous en parliez à l'instant. Le renouveau de Lotus, il passe par le groupe chinois Jilly. C'est vrai que quand on regarde ce Télétra, on se dit qu'il y a quand même des aires de Zicker, une autre marque du groupe. On sent qu'il y a un peu des similitudes de design. Est-ce que vous partagez des technologies avec les autres marques du groupe Jilly ? On le rappelle, il y a aussi Volvo, il y a aussi Link & Co, des grandes marques et des grands noms qui, justement, travaillent aussi sur de la technologie électrique. Est-ce que vous partagez des technos avec ces marques-là ? Alors, le design, certainement pas. Je pense qu'à la fois, mes collègues à Coventry, en Angleterre, qui travaillent sur le design de ces voitures, ne seraient pas contents et seraient surpris. Mais les grands designers de chez Volvo, de chez Polestar ou de Zicker, dont vous parlez, ne seraient pas contents non plus. Toutes les équipes de design sont dédiées, sont réparties auprès de leurs marques. Et il n'y a pas de travail en commun sur le design. Sur la technologie, chacun développe ces technologies, parce que ce sont des marques qui ont un historique très fort. Lotus, des ingénieurs qui sont connus depuis très longtemps, qui sont utilisés par d'autres marques depuis très longtemps. Mais pour l'instant, la plateforme, elle est dédiée à Lotus. Une petite Lotus électrique en Europe, c'est prévu ? Oui, ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan. Il y a déjà eu quelques informations qui ont été distillées par Lotus sur l'architecture de cette future voiture, sur à peu près quand elle devrait arriver. Pour l'instant, c'est tout. Et qu'il y aura un coupé sportif chez Lotus, full électrique. C'est évidemment l'un des éléments du plan Vision 4h. Merci beaucoup Sébastien Henry d'avoir été avec nous aujourd'hui. Après avoir fait le tour de cette gamme Lotus, on va prendre le volant, on va tout de suite essayer l'Eletra. Ce grand SUV, c'est un essai de Julien Bonnet et Jean-David Duart. Et oui, c'est sûr qu'on peut être un peu choqué en découvrant pour la première fois ce Lotus Eletra, surtout quand on connaît l'obsession pour la légèreté du fondateur de la marque britannique, Colin Chapman. Et oui, je dis Eletra, même si ce nom de modèle, il se termine par un E car en fait, c'est la prononciation en hongrois et d'ailleurs, ça veut dire qu'il vient à la vie tout un programme. Et l'accouchement, il a dû être difficile quand on regarde ses dimensions à ce hyper SUV, comme l'appelle la marque. Et donc, il fait 5 mètres 10 de long et près de 2,7 tonnes. Mais Lotus revendique ce virage vers des véhicules de loisir et aussi en même temps vers le 100% électrique en misant notamment sur l'innovation. Et il est vrai qu'on va trouver de nombreux détails sur la carrosserie pour illustrer cela. On compte au total 7 entrées d'air pour favoriser l'aérodynamisme comme ses ouïes latérales à l'avant. D'où d'ailleurs, on peut voir les pneus. Des roues gigantesques au passage. On est sur des jantes 22 pouces et on peut même avoir du 23 pouces en option. Toujours sur la face avant, on va trouver cette calandre active avec des petits triangles, le motif du logo Lotus qui peuvent s'ouvrir pour refroidir batterie, moteur et frein ou se refermer pour favoriser l'aérodynamisme. Toujours sur ce point de la pénétration dans l'air, on passe maintenant sur le côté. On va retrouver des poignées affleurantes à la carrosserie et sur notre modèle d'essai, des rétroviseurs caméra qui ont aussi un intérêt en largeur. On est à 2,13 mètres de large avec ces rétroviseurs caméra et donc c'est 10 cm de gagné par rapport aux rétroviseurs classiques proposés de série. Et enfin à l'arrière, on va avoir cet aileron coupé en deux sur la partie haute, un autre qui peut se déployer automatiquement ou manuellement et un petit béquet en carbone comme de nombreux éléments sur la face avant et arrière de notre modèle d'essai. Cette découpe de l'aileron, elle permet aussi de laisser la place à un lidar, ce radar laser qui peut scanner à environ 200 mètres autour du véhicule de manière très précise et ça, ça va être utile pour avoir des niveaux de conduite autonome plus importants. Il y en a trois autres à l'avant qui se déploient carrément de la carrosserie. C'est assez impressionnant visuellement et très tech, même si pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'usage réel. A l'intérieur de ce Lotus Elettra, finalement, peu de plastique apparent. C'est le cas aussi dans le coffre. On va avoir des matériaux plutôt luxueux comme du cuir, de l'alcantara et même sur les portières du bois découpé au laser. Un univers très luxueux, mais aussi technologique, avec notamment au centre un écran tactile de 15 pouces, un écran OLED. Il offre une très bonne définition, une plutôt bonne réactivité au toucher. On a de nombreuses fonctions disponibles depuis cet écran qui va permettre notamment de régler la climatisation, le chauffage, l'orientation des flux d'air. Mais on va quand même avoir quelques touches de raccourci pour accéder aux fonctions essentielles comme le désembuage des vitres avant et arrière ou également l'ouverture de la boîte à gants. On a également des petits bandeaux d'affichage, des petits écrans pour le conducteur comme le passager à l'avant. Pour le conducteur, ça va permettre d'avoir un écran des compteurs avec les principales informations de conduite. Ça va être complété par un affichage tête haute assez complet. Et pour le passager, ça va notamment permettre d'accéder aux réglages au niveau de la musique. On a également de nombreuses possibilités pour recharger son smartphone. Un espace de recharge par induction sur cette console centrale qui va être complété par deux ports USB de type C. On a également une ambiance lumineuse qu'on va pouvoir personnaliser. On a en effet un long bandeau LED qui court tout le long de la planche de bord. Là, pour l'instant, j'ai laissé en jaune notre couleur carrosserie, mais on peut vraiment adopter toutes les couleurs. Et à noter qu'au niveau de la ventilation, au centre, sous l'écran tactile, il y a un petit affichage qui va varier. Selon si on baisse la température, on l'augmente, soit en bleu, soit en rouge. Ça, c'est plutôt malin et visuellement intéressant. Côté option confort, on a également tout ce qu'il faut. On va avoir notamment un système audio KEF avec 23 haut-parleurs. Et donc, Lotus recommande d'utiliser un service de streaming haute qualité comme par exemple Tidal qui va avoir un son avec une norme Dolby Atmos. Et ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant à l'écoute. On a aussi des sièges très confortables. Ils sont ventilés, chauffants, émassants. Et on a également un volant chauffant. Et en bonus, on a un toit panoramique qui peut s'opacifier automatiquement en fonction de la luminosité extérieure ou qu'on peut régler soi-même avec 10 réglages manuels. A l'arrière, les passagers ne manqueront pas non plus d'espace ni de confort. On a des sièges inclinables. Ils peuvent être d'ailleurs encore plus confortables dans une version business 4 places où j'aurai justement pas cette place centrale avec l'accoudoir mais un espace beaucoup plus luxueux. Dans cette version 5 places, on est déjà bien servi. Je vais pouvoir incliner mon siège ou même avancer celui du passager avant pour avoir un peu plus d'espace aux jambes. Tout va passer par ce petit écran 8 pouces. Et donc, je vais avoir aussi des réglages qui vont me permettre de régler les sièges mais également d'ajuster la transparence du toit panoramique ou encore d'accéder aux réglages audio. Et oui, à bord de ce Lotus Eletra, la première impression, elle est globalement positive. On a un véhicule qui est assez confortable notamment avec les suspensions pneumatiques pilotées à l'avant et à l'arrière. Donc ça, ça va vraiment bien filtrer les aspérités de la route. Un point important aussi, c'est au niveau de l'isolation acoustique. Alors, on a un système de réduction active du bruit un peu comme sur les écouteurs modernes. Mais nous, on n'a pas noté de différence flagrante quand on désactive cette fonction. Donc ça va plutôt passer par l'isolation générale du véhicule qui est équipé notamment de séries de double vitrage. Alors, c'est sûr que le gabarit du véhicule est imposant mais on ne ressent pas vraiment ce poids ou ces dimensions lors de la conduite. On va avoir notamment les roues arrière directrices qui vont aider pour les manœuvres à basse vitesse à avoir un rayon de braquage plus court. Et à partir d'une certaine vitesse, ces roues arrière directrices vont accompagner la courbe donc rendre la conduite dynamique plus simple. On a également de nombreuses aides à la conduite. Donc le fameux duo régulateur adaptatif suivi des lignes de la route. Donc le régulateur adaptatif, lui, il marche très bien, il n'y a pas de souci. Le suivi des lignes de la route est peut-être un petit peu plus aléatoire. On a également un affichage tête haute très complet donc pour avoir les informations directement dans le pare-brise. Et à terme, il pourra même être étendu sur une surface plus large avec des mises à jour prévues par Lotus. Énormément de caméras aussi, ça va être très pratique pour les manœuvres et bien être sûr de se faufiler ou trouver sa place sur un parking. Et sinon, on s'habitue assez vite à ces rétroviseurs caméras qui vont d'ailleurs être pratiques pour la conduite en zone urbaine assez dense pour notamment repérer les deux roues motorisées ou les cyclistes. En effet, cette technologie avec des caméras à la place des miroirs, ça va réduire considérablement les angles morts. Alors comme on est sur un véhicule assez grand, assez lourd, difficile de parler de conduite sportive, mais on a quand même pas mal de puissance disponible. On a un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière pour une puissance cumulée de 611 chevaux. Alors un dynamisme qui va varier selon le mode de conduite. On a trois modes principaux, un mode normal, un mode sport et un mode éco. Et on va pouvoir régler ça directement via des palettes au volant. Un volant qui est d'ailleurs très joli et avec ces petites palettes qui ont été particulièrement soignées. Donc sur la droite, les différents modes de conduite sont disponibles. Et à gauche, on va pouvoir ajuster le freinage régénératif. Alors le freinage régénératif, on le rappelle, ça va être la capacité de récupérer de l'énergie lors des phases de décélération. Et c'est vrai que sur cet Eletra, il reste un petit peu timide. Avec le mode maximal de récupération d'énergie, on ne pourra pas faire du one-pedal et ça va même très peu ralentir le véhicule. En conduite dynamique notamment, ça peut être agréable d'avoir cet effet un peu frein moteur. Là, on va être vraiment obligé de se servir du frein. Alors pour se rendre compte, on peut réaliser un 0 à 100 km heure. en 4,5 secondes. Donc ce n'est pas un chiffre très impressionnant, mais ça reste quand même assez performant. Lotus insiste particulièrement sur la vitesse de reprise, notamment sur autoroute. Donc le 80 à 120 km heure qui lui peut se réaliser en seulement deux secondes. Mais la pièce maîtresse de ce véhicule, c'est la batterie. Elle est logée dans le plancher, c'est assez logique. Et elle a une capacité de 112 kWh. Donc c'est assez énorme. Ça représente d'ailleurs plus de 600 kg sur le poids total du véhicule. Mais c'est ce qui va aussi permettre à cette Eletra d'afficher une autonomie plus que raisonnable pour ce genre de modèle. Ensuite, l'autonomie en kilomètres, elle va varier selon le niveau de finition. Sur la finition de base de cette Eletra, on est à environ 600 km WLTP. Sur notre modèle d'essai, on est un peu au-dessus des 530 km. Après, il faut voir selon le niveau de consommation. Aujourd'hui, on est un jour de pluie, il fait assez froid. Donc on a consommé 30 kWh au 100 en moyenne. Donc avec ce niveau de consommation, on peut s'attendre à 350 km réels. Et enfin, sur la finition la plus extrême de ce modèle, donc la Eletra R avec ses 918 chevaux de puissance, on passe à une autonomie plutôt autour des 450 km. Toujours en données officielles, bien sûr. Côté recharge, ce Lotus Eletra, grâce à une architecture 800 V, il peut encaisser jusqu'à 350 kW de puissance. Donc sur un long trajet, ça permettra concrètement de récupérer de 10 à 80 % de batterie en 20 minutes. Un modèle très tech, d'ailleurs avec une recharge qu'on va pouvoir suivre depuis l'application raccordée au véhicule. C'est toujours très pratique. Il y a une application qui va aussi permettre de préconditionner l'habitacle avec le chauffage l'hiver ou la climatisation l'été. En conclusion, cette Eletra, ça reste quand même très éloigné de l'image qu'on avait de Lotus et de ses véhicules légers et sportifs. Ce modèle pourrait séduire les acheteurs de Tesla Model X ou de Mercedes EQS SUV qui sont actuellement parmi les plus gros véhicules électriques proposés sur le marché. Côté tarif, il faut dire que pour un modèle aussi luxueux, les prix restent assez compétitifs. On démarre en effet sous les 100 000 euros pour cette Eletra en finition de base. Pour notre modèle d'essai, dans la finition intermédiaire Eletra S, il faut compter un prix de départ de 123 000 euros. Et pour la version extrême, la Eletra R, il faudra miser plutôt sur 153 000 euros en prix de base. Voilà ce numéro spécial Lotus d'En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada